Ceci est un contrôle de police de la mode. J'allais te mettre une amende à cause de tes vêtements tous fripés, mais j'ai décidé d'être gentil et de ne pas te punir pour ta dernière tenue de la saison. Je suis là pour te dire des choses sur ta personnalité en fonction de ce que tu aimes porter. Tes vêtements m'en disent plus que ce que tu ne crois. Tu dois répondre à ces quelques questions et noter tes réponses. Je ferai ton portrait à la fin. Prêt ? C'est parti ! Quelle palette de couleurs préfères-tu ? A. Celle-ci avec des couleurs éclatantes ? B. Ou plutôt celle-ci avec des couleurs réconfortantes ? C. J'aime bien celle-ci aussi ! D. C'est très pastel tout ça ! Et E. Quelque chose d'assez différent ! 2. Quel motif préfères-tu porter ? A. Des fleurs un peu abstraites ? B. Un joli tartan ? C. Des rayures ? D. Des motifs animaliers ? E. Je préfère les vêtements sans motif. 3. Tu fais du shopping avec tes amis. Qu'est-ce que tu regardes en premier ? A. Tous les types de bijoux. B. Une écharpe géante. C. Un sac chic et cher. D. Je me dirige tout de suite vers le maquillage. E. Des sweatshirts trop grands. 4. Où est-ce que tu aimerais vivre ? A. Je rêve de vivre dans un van. B. Dans un petit chalet dans les bois loin du chaos. C. Dans un appartement ultra chic dans le plus haut gratte-ciel de la ville. D. Dans une maison géante en banlieue. E. Dans un appartement dans un vieil immeuble. 5. Avec laquelle de ces affirmations es-tu le plus en accord ? A. Les vêtements que je porte reflètent en général mon état d'esprit de la journée. B. J'adore porter plusieurs couches de vêtements. C'est aussi utile pour affronter tout type de météo. C. Je n'aime pas changer de style. Je porte ce qui me va. D. Je suis à la mode et je dépense de l'argent pour des vêtements de marque. E. Je fais plus attention au confort qu'à la mode. Mais j'essaye toujours d'être présentable. 6. Qu'est-ce que tu ne porterais jamais ? A. Je porte de tout si j'ai envie. B. Des vêtements fluos. C. Un pantalon cargo. D. Un jean déchiré. E. Des paillettes. 7. Quelles sont tes chaussures idéales ? A. Des sandales. B. Des bottes. C. Des mocassins. D. Des talons. E. Des baskets. 8. Que penses-tu des accessoires ? A. Plus il y en a, mieux c'est. B. Je porte tous les jours le même collier. C'est mon porte-bonheur. C. Une montre chère est un accessoire indispensable. En plus, c'est pratique. D. Je porte tout le temps des bijoux en diamant. E. Je suis plutôt minimaliste concernant les accessoires. 9. Comment est-ce que tes amis décriraient ton style ? A. Je n'en ai aucune idée et je m'en fiche. B. Un mélange de style académique et campagnard. C. Ils me disent que je suis élégant. D. Je ne sais pas, j'espère qu'ils aiment bien. 10. Qu'est-ce que tu portes quand tu voyages ? A. Tout ce que je trouve par terre dans ma chambre fait l'affaire. B. Un sweatshirt bien chaud et un jean. C. Un costume. D. Un maquillage parfait. E. Un t-shirt et un jogging. 11. Laquelle de ces villes voudrais-tu visiter ? 12. Quelle est ton activité préférée du vendredi soir ? A. Aller en boîte avec mes amis. B. Regarder un film que je n'ai jamais vu, de préférence à la maison. C. Dîner dans un restaurant étoilé Michelin. D. Je préfère aller bruncher le dimanche plutôt que les activités du vendredi. E. Me retrouver avec mes amis chez quelqu'un. 13. Où est-ce que tu fais du shopping ? A. N'importe où. B. Je fais du shopping en ligne et dans les magasins vintage. C. Je fais faire mes vêtements par un couturier. D. Je n'achète que dans les magasins de grandes marques. E. N'importe quel magasin au détail fait l'affaire. 14. Qu'est-ce que tu aimerais essayer ? A. Les piercings et les tatouages. B. Ajouter des caps à ma garde-robe. C. Porter des couleurs plus vives de temps en temps. D. Passer la journée en pyjama. E. J'aimerais tester un style futuriste un jour. Voilà les questions. Voyons ton portrait maintenant. Si tu as une majorité de A, tu es probablement assez avant-gardiste. Tu es audacieux et tu aimes montrer ta personnalité. Tu es bien dans ta peau, tu n'as pas peur d'être différent et tu n'aimes pas te sentir enfermé dans un style. Tu es un peu rebelle et c'est pour ça que tu ne te soucies pas d'assortir ta jupe avec ton manteau ou ton sac et tes chaussures. Le mot impossible ne fait pas partie de ton vocabulaire. Tu es très créatif et intelligent. Tu as une façon de penser peu conventionnelle. Tu es souvent dans la lune et tu es un peu romantique. Quand tu veux quelque chose, tu sais que tu peux l'obtenir. Il faudrait plus d'esprit libre comme toi. Si tu as obtenu une majorité de B, tu es plutôt nostalgique. C'est pour ça que tu aimes la mode du passé. Tu essayes de l'interpréter à ta façon et de te créer des looks modernes à partir de vieux modèles. Tu donnes beaucoup d'importance à la connaissance et c'est pour ça que tu lis beaucoup de livres et tu aimes apprendre de nouvelles choses. Tu es une personne mystérieuse et tu ne laisses pas les autres s'approcher facilement. Tu as besoin de temps pour t'ouvrir aux autres. Mais les personnes qui font partie de ta vie ont de la chance parce que tu ferais tout pour les protéger et faire en sorte qu'elles se sentent aimées et heureuses. Ta saison préférée est probablement l'automne et tu es probablement un couche-tard. Tu n'aimes pas les lieux bondés, ça te fatigue. Tu préfères passer du temps seul dans la nature. Ça te donne beaucoup d'énergie. Essaye de passer plus de temps avec d'autres gens et de leur laisser l'opportunité de te connaître. Tu seras peut-être surpris. Si tu as une majorité de C, tu es une personne qui va droit au but et ça se voit à tes vêtements formels. Tu donnes beaucoup d'importance au pouvoir et tu aimes contrôler les choses. C'est important pour toi de dominer. Tu détestes qu'on te cache des choses. Les petits imprévus te perturbent beaucoup. Tu es probablement un lefto, un gros bosseur et tu es très ambitieux. Tu veux être parfait dans tous les domaines et tu as de grandes attentes te concernant. Rappelle-toi que tu es humain et que toutes ces attentes te causent beaucoup de stress. Tu ne peux pas toujours avoir la solution à tout. C'est normal de se tromper de temps en temps. Les personnes qui t'aiment vraiment t'aimeront toujours, même si tu n'atteins pas l'excellence. Si c'est le D qui l'emporte, ta garde-robe est classe et sophistiquée. Tu t'habilles toujours bien et tu es toujours au top où que tu ailles. Parfois, tu es un peu trop classe pour l'occasion. Mais tu refuses de corrompre ton style. Tu es à mettre au centre de l'attention et tu te soucies du regard des autres. Tu achètes des vêtements pour plaire. Certaines personnes te considèrent snob, mais en réalité, tu es gentil et plein d'amour. Ceux qui te connaissent savent que tu aimes aider les gens dès que tu peux et que tu cherches toujours le bon côté chez tout le monde. N'aie pas peur de montrer ta vraie personnalité. Tu ne dois pas toujours plaire, que ce soit au niveau du style, de la conversation ou du comportement. Tu es bien comme tu es et les gens t'aiment. Si tu as une majorité de eux, tu as un style décontracté. Tu aimes les choses simples. Tu choisis souvent des vêtements sportifs parce que tu les trouves plus confortables. Tu es assez timide et tu n'aimes pas te faire remarquer. Tu aimes être avec des gens, en particulier avec tes amis. Tu te sens beaucoup plus heureux si tu as la sensation d'appartenir à un groupe. Tu as de bonnes qualités de communication et tu crées des liens facilement. Mais tu donnes tout de même de l'importance à ton intimité. Parfois, tu préfères t'asseoir dans un café seul et observer les gens. Tu es sportif et tu prends soin de ta santé. Alors, est-ce que ton portrait te correspond ? Partage ton avis dans les commentaires. Ah, et s'il te plaît, essaye de porter des vêtements repassés.